Deux mangas, nous partons pour Kongoussi dans le BAM et comme vous le savez, deux milliers de personnes déplacées internes y ont trouvé refuge, des femmes et des hommes qui peinent à joindre les deux bouts. Les ONG, CV Culturen et l'association Zodnomba pour le Développement volent alors au secours de 300 ménages vulnérables avec une aide alimentaire. Et nous retrouvons Jérôme Tendano pour le compte-rendu. Une toile de solidarité se tisse autour des personnes vulnérables de la commune de Kongoussi. 300 ménages de personnes déplacées internes et de populations hautes reçoivent ici une assistance alimentaire. Un soutien composé de riz, de haricots, d'huile et de sel. Active dans l'humanitaire, l'ONG CV Kildren et l'association Zodnomba pour le Développement sont les donateurs de cette aide alimentaire. Au-delà de ces ménages-là, nous espérons par exemple que ce soutien pourra un temps soit peu également aider les enfants parce qu'un adage qui dit qu'un ventre est vide n'a point d'oreille. Il fallait que les ONG, les associations prennent leur responsabilité pour contacter les partenaires financiers afin de venir en aide à l'association Zodnomba pour que nous aussi nous puissions contribuer pour aider ces populations dans le domaine de l'alimentation. Cette action commune posée par ces deux ONG est le résultat d'un partenariat de proximité. Nous sommes très contents d'avoir reçu ces vivres. Cela traduit la fraternité et la solidarité envers les personnes vulnérables. À chaque fois, si nous avions en tout cas des occasions de ce genre, nous ne sommes que très heureux et nous ne pouvons être que disponibles pour accompagner ces acteurs en offrant un temps soit peu, un sourire à ces populations. Les bénéficiaires s'engagent à utiliser rationnellement ces vivres. Le secrétaire général de la province du Ban prévient que les services de sécurité et d'autres partenaires sont déjà instruits pour empêcher que ces vivres ne se retrouvent plus tard sur la place du marché.